Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien et voici la fosse 9 de l'escarpelle. C'est la dernière fosse du département du Nord puisqu'elle a fermé le 26 octobre 1990 après avoir produit 16 millions de tonnes de charbon. Quelques semaines plus tard, c'est le siège 10 douani qui scellera la fin de l'extraction du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. La fosse 9 connaîtra trois chevallements différents durant son activité avec un premier chevallement d'origine des mines de l'escarpelle, un second après la nationalisation et un troisième récupéré sur le 13 de Neu. De nos jours, l'imposant chevallement surplante toujours le Douaisy et la vallée de l'escarpelle. Retour sur l'histoire du site et ce qu'il est devenu. Situé sur la commune de Rouverandin, il fut créé en 1909 par la compagnie des mines de l'escarpelle. L'extraction au puits neuf ne demeurera qu'en 1923. Il remplaça les puits 1 et 3 gravement endommagés pendant la guerre. Ils exploitaient des charbons maigres jusqu'au niveau moins 405. En 1928, 700 ouvriers travaillaient au fond, produisant plus de 1100 tonnes par jour. En 1974, les installations du siège sont modernisées. L'ancien chevallement et la machine d'extraction sont remplacés par ceux du puits numéro 13 de Neu, fermé récemment. En 1977, un raval du puits permet d'atteindre le niveau moins 460, puis moins 540 en 1979. Un projet de raval pour atteindre moins 600 vêtres ne sera pas exécuté. Les veines de ce niveau seront exploitées par aval-pendage. Le puits neuf de l'escarpelle exploite un gisement de charbon maigre semi-penté entre 30 et 45 degrés. Les veines exploitées ont une ouverture comprise entre 0,60 et 1,50 m. La moyenne se situant à 0,90 m. L'exploitation se fait par des longues tailles mécanisées avec scraper chêne et soutènement par étention mécanique. Après les 67 ans d'exploitation, 18 millions de tonnes de charbon auront été extraites de ce puits. Le puits numéro 9 est utilisé comme puits d'extraction pour la circulation du personnel et du matériel. Le puits numéro 6 est utilisé comme retour d'air. Le puits numéro 10 est utilisé comme retour d'air pour l'extraction jusqu'en 1974 et pour le personnel ensuite jusque vers 1980. Les dernières berlines remontent le 26 octobre 1990. Contrairement aux fermetures précédentes, avant-dernier puits oblige, la presse fut très présente à cette fermeture. De nombreux articles paraissent pour rendre hommage aux derniers mineurs et pour préparer l'avenir. Je conserve dans mes archives un classeur de la presse de l'époque, dont une grande partie concerne la fermeture de la fosse 9. La démolition commence rapidement après la fermeture. En juin 1991, l'ancien chevalement est abattu. Avant la fermeture, il était prévu d'aménager une zone industrielle à la fosse 9. Les bâtiments de la fosse sont tous démolis, sauf le logement du concierge, les bureaux, l'ancienne salle des machines et le chevalement. Mais dix ans plus tard, il ne restait que les bureaux et le chevalement, dans une zone en développement qui porte désormais le nom du chevalement. Le carreau servira à un temps de zone de stockage des schistes pour l'exploitation du territoire proche. Puis l'aménagement de la zone industrielle commence. Des nouveaux bâtiments modernes et des voiries ont renouvelé l'image de la fosse 9. Le chevalement a été assez dépouillé de ses éléments. Le focari en 1991 suivit du pont élévateur lors de sa restauration en 2001. Il est peint en bleu, couleur qui n'existait pas lors de l'exploitation. Désormais, il sert de support pour des antennes relais de téléphonie mobile. Il est inscrit au Monument Historique en 2009 et au Patrimoine Mondial UNESCO en 2012. A ses pieds, l'emplacement du puits est visible. Un exutoire y est aménagé pour laisser sortir le gaz de mine, le briseau. Son accès est clôturé par des barrières. Le bâtiment des bureaux est encore en bon état et proche de celui de 1990. Il a servi pour plusieurs entreprises après la mine. La rue d'accès à la fosse, la rue Lamandin, n'a plus du tout le même trafic qu'elle avait lors de l'activité minière. Elle se termine en impasse et les principales desserts se font désormais par le carreau. L'emplacement de l'entrée de la fosse est visible mais peu à peu recouvert par la végétation et par des dépôts sauvages. A voir aussi le château de Bernicourt qui conserve du matériel de la fosse neuf et surtout la dernière grosse gaillette remontée en 1990. Le territoire de Rouvarandin est aménagé pour la balade et offre un magnifique panorama sur le chevalement de la fosse neuf. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos. Merci, au revoir !